Sous-titrage ST' 501 Alléluia Disons-le ensemble, oh Dieu de bonté Oh Dieu de bonté, tu répands ta grâce Tu chasses mes ténèbres, tu me remplis de ta mère Miséricordieux, miséricordieux Mon soutien dans le besoin Oui, je veux chanter Je veux chanter ton nom Oh Dieu de bonté, dis-encore Oh Dieu de bonté, tu répands ta grâce Encore ce matin Et c'est toi seul qui chasses, qui chasses toutes ténèbres Et qui nous remplis de ta paix Miséricordieux, miséricordieux Mon soutien dans le besoin Oh je veux chanter, je veux chanter Ton nom, oh Dieu de bonté Oh Dieu de bonté, tu répands ta grâce Tu chasses, tu chasses mes ténèbres Tu me remplis de ta mère Miséricordieux, miséricordieux Mon soutien dans le besoin Oui, je veux chanter Oui, je veux chanter Oui, je veux chanter Oui, je veux chanter Ton nom, oh Dieu de bonté Oh Dieu de bonté, tu répands ta grâce Et tu chasses, tu chasses toutes ténèbres Tu me remplis de ta mère Miséricordieux, miséricordieux Mon soutien dans le besoin Et chaque jour je veux chanter ton nom Car tu es fidèle 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 Tu es Oh à ma paix Tu es Fidèle Fidèle À jamais Tu le rêves Tu es Fidèle Fidèle Oui Tu es Oh toutes tes promesses Oh oui! Amen Et toutes tes promesses En vie Oh Toutes tes promesses En vie En vie en vie Et Tu es To Oui Toutes tes promesses En vie Toute tes promesses Fidèle, tu es fidèle Fidèle, à jamais tu le es Fidèle, tu es Et toutes tes promesses Toutes tes promesses Oui et amen En Jésus, en Jésus Toutes tes promesses Oui et amen Toutes tes promesses Toutes tes promesses Oui et amen Toutes tes promesses Toutes tes promesses Oui et amen oh dieu de bonté oh dieu de bonté tu réponds tu chasses tu chasses mes ténèbres tu me remplis de ta paix tu es le dieu miséricordieux tu es mon soutien tu es celui qui me soutient chaque jour oh toute ma vie je veux chanter ton nom oh dieu de bonté oh dieu de bonté tu réponds tu chasses mes ténèbres tu me remplis de ta paix oh dieu miséricordieux tu es notre soutien tu es notre soutien oui seigneur et tous les jours de ma vie je veux chanter ton nom car tu es fidèle fidèle oh oui tu es Seigneur c'est vrai tu es fidèle fidèle son oui et amène toutes tes promesses toutes tes promesses son oui et amène fidèle 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 tu es tu es tu es celui qui me soutient tu es celui qui me porte tu es celui qui m'élève tu es celui qui me conduit tu es celui qui me relève tu es le fiscale fidèle si tu es oh oui tu es tout tes promesses tout tes promesses tout tes promesses oh oui et amène dans ma vie toutes tes promesses oh oui et amène Dans mon histoire, toutes tes promesses ont mis et amen Toutes tes promesses, toutes tes promesses ont mis et amen Oui, dis-lui combien tu sais qu'il est fidèle Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle Tu es celui qui me porte, tu es celui qui m'élève Tu es un rocher, tu es celui qui a su mes lendemains Tu es celui qui a su, oh, tu as su ma victoire Tu es celui qui me suscite et qui suscite la foi dans mon cœur Tu es fidèle, mon Dieu, et ta fidélité n'a pas de fin Tu es fidèle avant moi et tu ne resteras bien après moi Seigneur, oui, tu ne chouches jamais Tu es fidèle, tu es fidèle En toi, Jésus, toutes tes promesses sont accomplies Parce que tu es celui qui m'ouvre les portes Tu es celui qui m'ouvre les portes et qui sont fermées Tu es celui qui m'ouvre les portes et qui me fait rentrer pleinement Et qui, en qui, toutes tes promesses sont accomplies Tu as dit à la croix, tout est accompli Tu as dit, tout est accompli Oui, toutes tes promesses sont accomplies en toi, Jésus Parce que lorsque je suis dans toi Lorsque je te regarde et que je continue la marche Oui, tu me montres des chemins tout tracés Tu me fais rentrer dans les portes qui sont fermées Tu me montres des chemins tout tracés devant moi Alléluia, Jésus, tu es fidèle Chaque jour, tu es là Oh, pour enlever toute confusion de mes yeux Chaque jour, tu es là pour me soutenir Chaque jour, tu es là Alléluia, Jésus, chagou, 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 chagou Oh, pour enlever toute tes promesses sont oui et amènes Oh, en toi, Jésus, toutes tes promesses sont oui et amènes Oh, Jésus seul, toutes tes promesses sont oui et amènes Je suis en paix, par tes promesses j'ai confiance oh mon Dieu en ta fidélité Je suis en paix, par tes promesses j'ai confiance en ta fidélité Je suis en paix, je suis en paix, je suis en paix, je suis en paix, Seigneur Par tes promesses j'ai confiance en ta fidélité On ta fidèle, 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 tu es Oh, chaque jour, fidèle, à jamais tu le rênes Dans ma vie, fidèle, tu es Oh, oui, toutes tes promesses Toutes tes promesses sont oui et amènes Toutes tes promesses sont oui et amènes Que rien ne t'empêche de voir la fidélité de Dieu Que rien ne t'empêche de voir l'amour de Dieu Que rien ne t'empêche de voir la fidélité de Dieu Il est fidèle dans ta vie et il ne restera jamais D'éternité en éternité, il est sur le trône Et il gouverne le monde avec justice, avec sagesse, avec équité Toutes tes promesses, Seigneur, à ma paix, toutes tes promesses sont oui et amènes Merci, 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 merci Merci Seigneur, rien ne me fera douter de ta fidélité Rien ne me fera douter de ta bonté Rien ne me fera douter de ta fidélité, Seigneur Rien ne me fera douter de ta fidélité, Seigneur Rien ne me fera douter, Seigneur Car je sais, oui, tu es bon Bon Oh, oui, tu le resteras Tu es bon, Seigneur Tu es bon, oh, oui, mon Dieu, tu es bon, oh, 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 voilà ce que je veux chanter, tu es bon, je me lève et je dis à ma paix, oh, chaque matin, je veux dire, tu es bon, mon Dieu, mon Dieu. Et chaque soir, je me redis, tu es bon pour ma vie, pour ma famille, oh, oh, je me le dis, tu es bon, mon histoire, tu es bon, oh, c'est un personne, tu es bon, un parfait, au roi de toi, oh, disons, tu es grand, tu es grand, tu es grand, mon Dieu, tu es grand. Tu es grand, oh, tu fais de grandes choses, tu es, oui, ta personne, dans ta moyauté, oh, tu es bon, tu es bon, mon Dieu, le plus grand, oh, tu es bon, Seigneur, tu es bon, oh, oui, oh, oui, oh, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Tu es fort, oh, je dis tu es saint, tu es saint, sainteté, sainteté, oh, tu es saint, tu es saint, mon Dieu, mon Dieu, oh, tu es saint, Seigneur, tu es saint, oh oui, oh oui, oh, Tu es saint, et quand je me tiens dans ta présence, je vous redis que tu es bon, je vous redis que tu es bon, que tu es admirable, que tu es glorieux, que tu es le plus fort, que tu es excellent, oh, que tu es grand, mon Dieu, que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand, Seigneur, tu es grand, tu es l'alpha et tu es l'oméga, tu es le commencement de toute chose, Et en toi, toute chose prendra fin, Seigneur, sainteté à toi, sainteté à toi, sainteté à toi, il n'y a que toi seul qui soit saint, oh, mon Dieu, merci, Seigneur, merci, Seigneur, Tu es grand, 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 tu Oh oui, oh, tu es bon Sous-titres par Juanfrance Prépare ton esprit à recevoir sa parole Prépare ton esprit Ouvre notre esprit afin que nous comprenions ta parole Ouvre notre esprit, Seigneur Ouvre notre esprit, Seigneur Ouvre notre esprit, illumine les yeux de nos cœurs Ouvre notre esprit, donne-nous des esprits bien disposés Des cœurs bien disposés Que nos cœurs soient transformés en terres fertiles Enlève toute forme d'épines, de pierres De nos cœurs qui soient comme des terres fertiles Qui reçoivent pleinement ta parole et qui produisent le maximum de fruits Par le Saint-Esprit Au nom de Christ Jésus Amen Gloire à Dieu J'ai dit gloire à Dieu C'est pour cela que nous sommes là Pour le glorifier, n'est-ce pas? Pour lui rendre un culte Voulez-vous que je vous dise un secret? Le culte n'est pas un temps où nous venons pour nous-mêmes Nous avons toute la vie, tous les jours, pour présenter nos besoins N'est-ce pas? Mais on appelle ça un culte Quand tu pries, sœur, tu ne dis pas que c'est un culte Quoique tu puisses rendre culte au Seigneur Il y a un temps où nous venons pour présenter nos besoins Pour demander Mais le dimanche ne sert pas à ça N'est-ce pas? Dites-moi Est-ce que Dieu s'est occupé des besoins du premier homme le jour du sabbat? Hein? Est-ce que Dieu a travaillé pour Adam le septième jour? Il avait fait quand? Avant le septième jour C'est notre sabbat aujourd'hui C'est un temps de communion Avec lui Nous venons pour lui rendre un culte Lui rendre la gloire Et certainement aussi exprimer Notre reconnaissance Notre gratitude Et nos actions de grâce Pour tout ce qu'il a fait Depuis dimanche soir Jusqu'au samedi soir N'est-ce pas? Parce qu'il a pris soin de nous Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Dont le Seigneur n'a pas pris soin? Il n'existe pas Sinon tu ne serais pas là Donc je rends grâce à Dieu pour toi Parce qu'il a pris soin de toi Durant la semaine Et nous venons avec reconnaissance Avec action de grâce Avec louange et adoration Pour lui dire Merci pour ce que tu as fait Et nous voulons recevoir la parole Pour entamer une nouvelle semaine Et nous venons victorieusement Alléluia J'ai expliqué au premier culte Que nous nous appelons tremplin Tremplin, plénitude de vie Mais nous nous appelons tremplin Parce que nous voyons constamment Dans les saintes écritures Des tremplins de foi Pour triompher des plafonds de ce monde Alléluia Celui qui a le coeur ouvert Reçoit dimanche Tout ce dont il a besoin Pour faire face au défi de la semaine Je vous assure C'est pour ça qu'il faut recevoir attentivement Parce qu'il n'y a pas une situation A laquelle tu feras face Tout au long de la semaine Pour laquelle Dieu ne t'est pas préparé Durant le message du dimanche Alléluia Donc dans cette saison De la foi en action J'ai pris du temps Vous avez vu que je n'ai pas Abordé ce message Je parlais d'autre chose Même si nous étions déjà dans la saison Vous avez remarqué ? Parce qu'il ne m'avait pas encore dit quoi dire On ne commet pas l'erreur Prédicateur, prédicatrice De dire ce que tu penses Que tu dois dire Soit disant parce que Tu trouves des versets Qui vont dans le sens Du thème Non Non Nous sommes des porte-parole S'il n'a rien dit Nous n'avons rien à dire Ces dernières semaines J'étais en train de m'attendre à lui Pour essayer de comprendre Comment est-ce que nous allons mettre Notre foi en action Jusqu'à ce qu'il me donne la parole Dans Galate 5,6 Il est dit Que la foi est agissante Par l'amour Alléluia Dites avec moi La foi est agissante Par l'amour La foi est agissante Par l'amour La foi est agissante Par l'amour Amen La foi est présente En nous Depuis que nous avons reçu Jésus Elle est présente Elle est tapie Au fond de nos cœurs Elle habite notre esprit Parce que l'esprit qui habite en nous Est l'esprit de foi Il est appelé l'esprit de foi Dans 2 Corinthiens 4,13 Mais ce n'est pas parce que tu as quelque chose Que tu sais t'en servir Comment rendre effective La foi que nous avons reçue Comment la rendre opérationnelle Comment la rendre efficace C'est par l'amour L'amour de Dieu L'amour de Dieu C'est ce qui fait que nous commençons Cette nouvelle série La foi agissante Dans l'amour Et comme introduction Nous allons Voir quelque chose d'important Hébreu chapitre 12 Verset 2 Si tu vois quelqu'un qui dort Chouchote à son oreille Dis-lui N'alourdis pas l'atmosphère S'il te plaît N'alourdis pas l'atmosphère Debreu chapitre 12 Verset 2 Ayant les regards fixés sur qui ? Sur Jésus Qui est-il ? Il est le chef Et le consommateur De la foi Jésus Est le chef Et le consommateur De la foi Il nous est conseillé D'avoir les regards Fixés sur lui Car il est le chef Et le consommateur De la foi Romains 10-17 Romains 10-17 Or La foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole De Christ Qu'est-ce que Dieu dit réellement Ici Dans ces deux passages Que dit-il réellement ? Parce que le processus De la tentation Fonctionne comme cela Dieu a-t-il réellement dit Nous devons savoir Ce que Dieu a réellement dit Ces deux passages Sont deux extrémités Extraordinaires Du principe de la foi Dans le breu 12 On parle de Jésus Dans Romains 10 On parle de Christ Deux aspects De la même personne Et dans certains versets On dit Jésus Christ Là Il y a l'union des deux Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ Et Jésus Christ Hébreu nous montre La relation entre La foi Et Jésus Romains 10 Nous montre La relation entre La foi Et Christ Et il nous dit Regardons à Jésus Et il nous dit Entendons la parole De Christ Très important Acte chapitre 2 Versets 31 et 32 C'est la résurrection De Jésus Hein C'est la résurrection De qui Du Christ Qu'il avait prévu Et annoncé En disant Qu'il ne serait pas Abandonné Dans le séjour Des morts Et que sa chair Ne verrait pas La corruption C'est ce Jésus Que Dieu a Ressuscité Nous en sommes tous Un Témoins Verset 36 Que toute la maison D'Israël Sache donc Avec certitude Pas seulement Qu'il le sache Mais qu'il le sache Avec certitude Que Dieu a fait Seigneur Et Christ Qui Ce Jésus Que vous avez Crucifié Dieu a fait Seigneur Et Christ Ce Jésus Que vous avez Crucifié Jésus Jésus Dans son humanité A été Crucifié Dieu avait Prévu La résurrection De Christ Et sa résurrection Est la preuve Que Dieu A fait De ce Jésus Seigneur Et Christ Donc Christ Est ce que Jésus Est devenu Après sa résurrection D'entre les morts Alléluia Alléluia Alors Voici Quand je regarde À Jésus Quelque chose Se passe En moi En ce qui Concernent La foi Et quand J'entends Christ Quelque chose Se passe En moi Aussi En ce qui Concernent La foi Très important Très important Commençons Par le breu 12 Le breu 12 Dit que Jésus Jésus L'homme Qu'on appelle Jésus Jésus Dans son humanité Pas A été N'est-ce pas Mais il est Ok Parce que Jésus Est monté Au ciel Avec son corps Le corps Avec lequel Il a été Humain Il est monté Avec au ciel Parce que Ce corps Est sans péché Nous nous n'irons Pas au ciel Avec ce corps Parce qu'il a été Marqué par le péché Mais pas lui Donc C'est pour cela Que le breu 13 Le breu 8 dit Jésus Est le même Hier Aujourd'hui Et Éternellement Alors Jésus La Bible dit Qu'il est le chef Et le consommateur De notre foi Consommateur Est un monde Que nous ne comprenons pas Ce n'est pas Consommateur Dans le sens De consommer D'ailleurs D'autres versions Nous aident Ils disent Qu'il est celui Qui emmène la foi A la perfection Il est le chef D'autres versions Ils disent L'auteur Et celui Qui emmène la foi A la perfection Arkegos Et Téléios Le chef Le mot chef En grec Veut dire Arkegos C'est le mot Arkegos Et le mot Consollateur En grec C'est Téléios Et dans Arkegos Vous avez L'architecture L'architecte C'est la même racine Dans Téléios Vous avez Télé C'est-à-dire Au-delà Au-delà De l'espace N'est-ce pas Télévision Ok Je fais ça Pour rendre simple Pour vous Quand on dit Télévision C'est une vision Qui dépasse L'espace N'est-ce pas C'est émis Depuis ton pays Via un récepteur Tu peux voir ça Ici Télévision Qui défie L'espace Ok Téléios Arkegos La même racine Que architect Architect Le mot Arkegos Veut dire L'auteur Le créateur Le chef L'inventeur L'architecte De la foi C'est-à-dire Celui qui conçoit La foi Celui qui a imaginé La foi Qui l'a conçu Qui a fait Le plan De la foi Comme un architecte Il sait Travailler Dans l'abstraction N'est-ce pas Imaginer Quelque chose Dans sa pensée La maison Existe vraiment Dans sa tête Hier Pendant ma balade De prière Il y a un endroit Où je passais souvent Et hier matin Je suis allé au même endroit Le matin L'esprit me parle souvent Comme ça Par l'observation Il m'a dit Regarde Cet espace C'était un endroit vague Il y avait beaucoup d'herbes Et puis il me dit Regarde Qu'est-ce qui se passe J'ai dit Oui J'ai vu des tracteurs Et des ouvriers En train de bêcher Il ne m'a rien dit J'attendais de voir Qu'est-ce qu'il voulait Me dire Il n'a rien dit Bon j'ai continué Ma marche Et la nuit Je suis allé encore Marcher là-bas Le soir Il m'a dit Regarde Je regarde Il n'y avait plus de tracteur Et aucun ouvrier En train de bêcher Il m'a dit Qu'as-tu vu J'ai dit Et ils ne sont plus là Il me dit Regarde bien J'ai regardé J'ai vu Qu'on a mis des barrières Parce qu'il m'est arrivé De passer dessus Mais on a mis des barrières Je ne pouvais plus passer Donc quand j'ai vu Qu'il y avait des barrières J'ai compris Que l'esprit N'attirait pas mon attention Pour rien Donc je me suis approché Pour voir Pourquoi on a mis des barrières Et j'ai vu Qu'on avait troué On a fait les tracés Ils n'ont pas creusé partout Mais tu sens Qu'ils ont dessiné Sur le sol Et ils ont troué Et il m'a dit Tu as compris J'ai dit oui Ils sont prêts Pour mettre Les fondations Et A partir de ce moment Mon esprit Était en ébullition J'ai tout compris Pourquoi ils ont creusé Seulement ici Seulement là Et ici ils ont fait ça Pourquoi ? Parce que l'architecte A déjà vu l'immeuble Il a déjà vu le salon Il a déjà vu les toilettes Il a déjà vu les chambres à coucher Les salles de séjour Sur un terrain vague Lui il a tout vu Mais c'est invisible Mais ça existe Dans la tête de l'architecte Et l'architecte de la foi c'est qui ? Il a déjà vu ta vie Il a déjà vu ta vie Il a tout vu Il a tout vu Alors laisse le tracer Laisse le creuser Laisse les chars marcher sur la terre de ton cœur Les tracteurs Laisse les tracteurs Bousiller ton sol Parce que s'ils ne font pas ça Le sol de ta vie Ne sera bon Que pour porter de l'herbe Mais si tu acceptes Le travail dur des tracteurs Le même sol de ta vie Peu porter un immeuble magnifique Magnifique Il est l'architecte de la foi Le concepteur de la foi L'imaginateur de la foi L'inventeur de la foi Celui qui a planifié la foi Mais il est aussi le téléios C'est à dire Le perfectionneur de la foi Celui qui rend la foi parfaite Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce à dire Est-ce à dire Que la foi que nous avons reçue N'est pas parfaite ? Non La foi que nous avons reçue Une fois pour toutes Nous le verrons le dimanche prochain Est déjà parfaite Mais il n'a pas atteint Elle n'a pas encore atteint Sa pleine mesure Son plein potentiel N'oubliez pas télé Télé te fait Défier les contraintes de l'espace L'image de ta télé De la télé Qui est mise dans ton pays Est la même Qui arrive ici C'est la même Sauf que cette image Va très loin Ça fait la télévision D'accord ? La foi que nous avons reçue Peut arriver jusqu'ici Ou bien jusque là La même foi Elle peut aller très loin T'amener très loin Faire de très grandes choses Mais elle dépend de qui ? De Jésus C'est lui seul Qui suscite la foi Et qui la rend parfaite C'est à dire Efficace dans son potentiel maximal Vous m'entendez ? Lui seul a le secret Donc quand je regarde à Jésus Je lui permets De me montrer Le plan de la foi Et quand je continue à le regarder Je lui permets De développer ce plan Dans la réalité Et quand je continue A regarder à Jésus Je lui permets De construire Pleinement Tout ce qu'il avait prévu Pour moi Par la foi Donc je dois Regarder à Jésus Du début A la fin Sans regarder Jésus La foi n'est pas accessible Et sans continuer A regarder à Jésus La foi ne peut se développer Amen Ça c'est Jésus Maintenant qu'est-ce que Christ fait ? Christ quant à lui Il vient et il donne la foi Comment il fait ? Il dit La foi vient De ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole de Christ J'ai mis des années Si vous me voyez Traîner sur Romain 10-17 C'est parce que j'ai mis des années A le comprendre Et j'ai souvent dit La foi vient de ce qu'on entend De la parole de Christ La foi vient de ce qu'on entend De la parole de Christ Et attends Ce n'est pas exactement Ce que Dieu a dit Ce n'est pas exactement Ce que le Saint-Esprit A inspiré à Paul Dans ce passage La foi ne vient pas De ce qu'on entend De la parole de Christ La foi vient certes De ce qu'on entend De la parole de Christ Mais la foi vient profondément De ce qu'on entend A condition que ce qu'on entend Vienne de la parole de Christ Donc autrement dit La foi vient La foi vient Quand ce que j'ai entendu Correspond exactement A ce que Jésus a voulu Ce que Christ a voulu me dire A travers Ce qu'il a dit J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Vas-y C'est juste C'est juste Elle a compris Elle n'a pas dit Exactement mes mots Mais elle a compris C'est comme ça Que ça doit fonctionner Parce que tu peux réciter Sans avoir compris Si je vous parle En une autre langue Le son que j'aimais Vous l'entendez? Mais vous ne comprenez pas Le message Vous pouvez répéter Le son que j'ai émis N'est-ce pas? Mais vous n'avez rien compris Pourtant Ok? Là c'est le premier degré Le deuxième degré Si je vous parle en français Vous pouvez répéter Ce que j'ai dit Sans avoir compris Ce que j'ai dit forcément Ou bien Sans l'avoir compris Autant Que ce que j'ai vraiment Voulu Dire Donc il est important De s'asseoir Et de dire Qu'est-ce que Christ Avait vraiment Voulu Dire Parce que Dans la parabole du semeur Lorsque quelqu'un Entend la parole du royaume Et ne la comprend pas Qu'est-ce qui se passe? Le diable vient Il vole Indépendamment Qu'il soit chrétien ou pas Vous entendez? Qu'il soit chrétien ou pas L'ennemi a le pouvoir De voler Une parole de Christ Qu'on n'a pas Entendu Qu'on a simplement Écouté Mais qu'on n'a pas Entendu Alléluia Vous voulez que je vous donne Un secret? Un cadeau C'est une parenthèse Une parenthèse Pour te distinguer Dans ce monde Quelqu'un veut se distinguer? Alors Si tu veux te distinguer Dans ce monde Cherche à voir Là où tout le monde Se contente De regarder Si tu veux te distinguer Dans ce monde Cherche à entendre Là où tout le monde Se contente D'écouter Ça veut dire Cherche à comprendre À comprendre Parce que Le peuple périt Pourquoi? Parce qu'il y a le diable Le peuple périt Pourquoi? Parce qu'il y a le péché Le peuple de Dieu Périt Pourquoi? Parce qu'il lui manque La connaissance Écoute Quand quelqu'un Prend la parole Et Dit à la parole Ce que Christ N'a pas vraiment Voulu dire Et qu'il croit Ce qu'il a cru comprendre Dieu ne dit pas Qu'il a la foi Il a une croyance Que Dieu N'appelle pas La foi Vous m'entendez? C'est pour ça Que nous sommes tous Chrétiens Il y a deux ou trois ans J'étais dans une conférence Pastorale En Afrique du Sud Et Un pasteur M'a remarqué Un pasteur d'un pays En Afrique Je ne citerai pas le nom Pour les Les flics qui sont d'ici Sa femme était venue ici Pour les soins Avec deux de ses filles Et elles ont eu un séjour De deux mois Qui a bouleversé la vie De ses filles Et il m'a reconnu Dans la conférence Il ne me connaissait pas Mais quand je me suis levé Pour représenter le Maroc Parce que j'avais représenté le Maroc Et à la fin Il est venu me voir Serais-tu le pasteur doudou? J'ai dit C'est bien moi Il m'a dit C'est moi le pasteur Le mari de madame Telle Qui était venu Avec deux de ses filles J'ai dit Ah oui Je me souviens de la dame Et de ses filles Il dit Ton ministère a changé ma famille Donc je ne te connais pas Mais je suis venu te remercier Parce que ton ministère A changé ma famille Depuis que mes filles sont revenues On ne les pousse plus à prier Elles ont un certain document Dont elles ne se détachent pas Et ce document est appelé Le torrent de vie Il dit Mes filles ont appris à méditer Elles sont attachées J'ai longtemps prié pour elles Je les ai encouragées à prier Mais vous savez comment ça s'est passé Quand on était enfant, non? On doit t'obliger Il dit Ça a changé On a rendu grâce à Dieu ensemble Et dans ce pays Il y a eu À un moment donné La persécution des chrétiens Quand il y a eu Des caricatures D'un certain prophète En France N'est-ce pas? Alors dans ce pays là Il y a eu une réaction Ils ont brûlé Toutes les églises Et ce pasteur me raconte Il dit C'est ce jour là Que nous avons réalisé Que nous étions tous chrétiens Parce que Les extrémistes Ne demandaient pas Qui est catholique Qui est protestant Qui est assemblée de Dieu Qui est baptiste Il dit Dans l'adversité Nous sommes devenus tous frères Parce qu'ils ne font pas de différence Pour un musulman Un catholique Est un chrétien Et un protestant Est un chrétien Qu'en est-il de nous-mêmes? Qu'en est-il de toi? Est-ce qu'un catholique Est un chrétien? Hum? Mais bien sûr Pourquoi? Parce qu'ils croient en Jésus Nous ne sommes pas chrétiens A cause des points doctrinaux Vous m'entendez? Nous sommes chrétiens A cause de Jésus La Bible dit Qu'il y a une seule fois Nous avons une seule fois Nous croyons au même nom Lavé par le même sang Ayant le même esprit Ayant un seul père Dieu le père Mais dans les faits Nous n'avons pas la même foi Pourquoi? Parce que chacun Essaye d'avoir sa foi En réalité Ce n'est pas la foi C'est une opinion biblique C'est une opinion biblique D'une certaine domination C'est une opinion biblique D'une certaine religion Dite chrétienne La foi est une et une seule C'est celle qui vient Quand on comprend Ce que Christ a réellement voulu dire A travers ce qu'il a dit Si nous nous arrêtions Pour mettre Toutes choses de côté Et nous asseoir Puisque nous avons le même livre Et nous poser une simple question Qu'est-ce que Jésus a vraiment voulu dire? Si nous entendons Ce que Christ a vraiment voulu dire Nous parviendrons A l'unité de la foi Et le Saint-Esprit N'a pas suscité Des ministères de la parole Pour diviser l'église Mais pour amener l'église Dans la maturité De l'unité de la foi Et comment cela va arriver? C'est quand nous faisons Un effort de regarder À Jésus seul Et d'entendre Ce que Christ seul A vraiment voulu dire En dehors de ça Nous avons une croyance Qui est perçue par le ciel En fait comme une opinion Elle peut être une bonne opinion Mais Dieu n'appelle pas ça La foi Ok? Hallelujah C'est pour ça que je suis à l'aise Avec tout le monde Et j'ai décidé De ne pas rester dans un milieu Sectaire Même s'il est chrétien Tout milieu où on me dit Les autres sont mauvais Je quitte ce milieu là C'est un esprit sectaire Jésus n'a laissé aucune dénomination Mais attention Cela ne veut pas dire Que je suis prêt à tout accepter Toute pratique Dans n'importe quel milieu chrétien Qui n'est pas biblique Je ne l'accepte pas Non plus Mais avant de décider J'exerce la prudence Je me pose la question Es-tu sûr vraiment Que tu as compris Ce que Jésus voulait dire Es-tu sûr vraiment Que les autres ne se trompent pas Si ça va me prendre des mois Je vais attendre Parce que Quand tu avances En la vie Une seule décision Devient D'une extrême importance Alors ne sois pas rapide A décider Surtout A juger Les autres Il y a une seule fois C'est celle que Jésus Suscite C'est celle qui vient De ce que Christ a vraiment Voulue dire Le reste Dieu n'appelle pas ça La foi Vous m'entendez ? Dieu n'appelle pas ça La foi Parfois Accepter ce que Christ a dit Peut te mettre A l'étroit Ce n'est pas grave Pourvu que je sois sûr Que j'observe Ce qu'il a dit Le reste Importe peu Alléluia Maintenant voici Un secret important Que le Seigneur Nous révèle Aujourd'hui Personne Aujourd'hui Ne peut être en relation Avec Jésus Si tu crois avoir entendu Jésus te parler En réalité Celui que tu as entendu C'est Christ C'est Christ Qui nous parle Dans nos cœurs Et quand nous acceptons Savoir dans nos cœurs Produit la foi Maintenant pour vivre Ce que Christ a dit Tu dois regarder à Jésus Entendre Christ Et regarder à Jésus C'est ça mon titre Regardons à Jésus Et entendons Christ Regardons à Jésus Et entendons Christ Ce principe est tellement simple Mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire ceci Il veut dire ceci Quand Christ a parlé Et que tu as entendu Tu as la foi D'accord ? Mais pour réussir Cette vie de foi Ce défi de foi Cette démarche de foi Tu dois regarder à Jésus Je dis Seigneur Comment je fais Pour regarder à Jésus ? Il me dit C'est exactement pour ça Que je ne t'ai pas dit De regarder à Christ Christ est maintenant Assis à la doigt du Père C'est ce que Jésus Est devenu après sa résurrection Mais pour regarder à Jésus C'est tellement simple Va dans les évangiles Vous m'entendez ? Regarde-les dans les Écritures Il n'y a pas une direction de foi Un principe de foi Pour lequel on ne puisse Imiter Jésus Tout ce que Dieu te dit Par la foi Quand tu le reçois Dans ton cœur A une correspondance Dans la vie humaine de Jésus Dans les Écritures C'est ça qui est extraordinaire C'est que En quelques chapitres De la vie de cet homme Dieu a synthétisé Tout ce dont les croyants Les vrais croyants Auront besoin Tous les modèles sont là En quelques chapitres Et tout Ce qui constitue La vie Humaine de Jésus Dont nous n'aurions pas besoin N'a pas été documenté Ça n'a pas été documenté Par exemple De l'âge de 12 ans A 18 ans Rien n'est écrit Pourquoi ? Parce qu'on n'en a pas besoin Voici comment nous échouons Dans la foi J'ai entendu Christ me parler Et j'agis par moi-même J'agis Sans suivre le modèle Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire Que L'architecte vient Il rassemble les maçons Il les amène sur le terrain Que j'ai vu N'est-ce pas ? Et il leur dit On va ériger un immeuble De quatre étages Avec des appartements D'autant de pièces Et il s'en va Et les maçons Commencent à travailler Sans le plan Est-ce qu'ils vont réussir ? Bien sûr que non Celui qui a le plan C'est Jésus Voici simplement Pourquoi nous les chrétiens Nous échouons Nous avons la foi Nous avons entendu Christ nous parler Et nous ne suivons pas Le modèle de sa vie Dans cette marche chrétienne D'autres Faut un effort De regarder à Moïse Il regarde à Abraham Il regarde à David Il regarde à Charles Finney Smith Wigglesworth T.L. Osborne Kenneth Hagen Mamadou Karambiri Et plus tard Vraiment quand on est en cours De modèle Doudou Lourdes Vous savez que Papa Karambiri Sera très d'accord Avec ce que je vous dis Parce que c'est ce qu'il me dit Regarde-moi Apprends Mais ne me copie pas Je l'écoute presque tous les jours Mais je ne prêche pas comme lui Regarde Si tu veux imiter Abel Tu finiras comment ? Assassiné par un jaloux Plein de gens n'aimaient pas Jésus Non ? Personne ne l'a assassiné Parfois on le prenait Pour aller le jeter Il passait au milieu Ne me demande pas comment expliquer Je ne sais pas Mais je sais Que lui il s'est passé au milieu Alors si tu as l'impression Qu'on s'acharne sur toi Regarde à Jésus Tu passeras au milieu Mais si tu regardes à Abel Tu laisseras Les bons principes de foi Mais en étant mort Prématurément Si tu regardes à Abra Il y aura une bonne partie positive Mais si jamais Agar passe N'est-ce pas ? Si tu regardes à David Tu seras un grand adorateur Un homme selon le cœur de Dieu N'est-ce pas ? Mais Si tu regardes à Pierre Si tu regardes à Jean Si tu regardes à Jacques Paul quant à lui Il prend la précaution Soyez mes imitateurs Comme je le suis de Christ Vous m'entendez ? La foi mes amis C'est tellement important Parce que Dieu a dit quoi ? Mon juste vivra Par la foi Vous savez La foi c'est un peu comme l'argent N'est-ce pas ? On accède aux choses naturelles Grâce à l'argent Et on accède à toutes choses Spirituelles et naturelles Grâce à la foi Je vous assure Mais regardez le problème Regardez par exemple L'éducation De ce monde On nous envoie à l'école Pour que nous puissions avoir Des diplômes Et certaines compétences Mais tout ça c'est pourquoi ? C'est en vue d'avoir de l'argent N'est-ce pas ? Vous faites semblant C'est en vue de quoi ? Vous dites non Non Moi je suis spirituel Je veux juste diplôme Tu vas décorer ça Mette devant Dans ta maison Donc il serait bon Ceux qui parmi nous Vont devenir des autorités Dans nos pays Faites en sorte Que de la maternelle Jusqu'à la fin Des études universitaires Il y ait dans chaque classe Un cours sur l'argent C'est quoi l'argent ? Comment l'utiliser ? Oui On nous fait Acquérir Des diplômes Et des compétences Lesquels sont là Pour nous aider À avoir de l'argent Dont nous avons besoin Mais on ne nous apprend pas À gérer Cet argent Pour lequel nous vivons Et nous nous battons Sur le plan naturel Ça fait que Ça vient Dans vos mains Et puis Et puis Ça s'en va Regardez Il faut être Il faut comprendre Il faut être quelqu'un Qui aime comprendre les choses Par exemple Quand vous allez Dans toutes les banques Il y a un mot On dit Le cours De change N'est-ce pas ? Et en anglais On dit Currency C'est comme un courant L'argent est comme un courant C'est comme un fleuve L'argent N'est jamais fixe C'est quelque chose Qui coule Donc si tu ne sais pas Canaliser son flow Son courant Ça t'échappe Ça t'échappe Dis-moi Le salaire que tu as eu On est à quelle date aujourd'hui ? Si tu as été payé le premier Dis-moi Depuis le premier Le montant est-il le même ? Non Jamais Surtout quand il est viré en banque Tu as déjà moins Même si c'est moins 7 dirhams Moins Donc tu dois savoir Comment maîtriser Ce cours de change Parce que le cours de change C'est pas seulement Quand tu passes D'une dévise à une autre Le cours de change C'est tous les jours Quand tu achètes du pain Le prix que tu as payé C'est pas le vrai prix Tu as payé une taxe D'accord ? Le vrai prix du pain N'est pas 1 dirham 20 C'est moins que ça Le vrai prix du taxi De la chemise que tu portes Est 10% moins que ça Mais on doit le comprendre N'est-ce pas ? On ferme la parenthèse Il en est ainsi de la foi Dieu ne peut pas me dire Que je vivrai par la foi Et moi je ne vais pas m'arrêter Pour comprendre Mais c'est quoi la foi ? C'est quoi cette chose Qui me fera vivre ? C'est comme un petit enfant Billet de 200 dirhams Billet de 20 dirhams Pour lui ça veut C'est la même chose S'il ne connait pas la valeur N'est-ce pas ? Il peut acquérir des choses À moins que ça Il va se contenter De 3 bonbons Avec un billet de 50 Il faut que l'épicier Qui est gentil Le rappelle Dire Viens Reviens Reviens Prends le reste Mais lui il est content De 3 bonbons Il en est ainsi De la foi Mes amis N'achète pas des bonbons Avec la foi Quand tu prends une guérison Ce que tu gagnes Par la foi Par une guérison Et ce qui te reste N'est pas comparable Ce qui te reste Est infiniment Supérieur A ce que tu gagnes Quelqu'un comprend ? N'utilise pas la foi Pour des bonbons Je dois m'arrêter Et c'est ce que j'ai fait Pendant 4 semaines Pour dire Seigneur Seigneur C'est un sujet Sérieux Il me dit Je suis content Que tu le dises Maintenant Tous les témoignages De foi Que tu as jusqu'aujourd'hui Si tu les additionnes Ça n'équivaut A rien Par rapport A ce que ta foi Peut produire C'est pour ça que Romain 12 3 dit Que la foi Jude Jude 3 dit La foi qui a été transmise Au sein Une fois pour toutes Dès que tu as reçu la foi Dieu dit Ça y est C'est bon C'est comme un gisement Qui produit toute chose Dans la vie du juste Mais je dois m'arrêter Me dire C'est quoi la foi ? Ok ? Mais aujourd'hui Je ne vous parle pas De c'est quoi la foi Ça c'est dimanche prochain Mais je vous montre Comment Il vaut mieux Se laisser superviser Par Jésus Parce que c'est lui Qui est l'alpha Et l'oméga de la foi Du commencement A la fin de foi Il est question de Jésus Alléluia Jésus mes amis C'est à dire L'homme qui a été documenté Dans les écritures Qui a éclipsé Tous les autres Qui l'ont précédé Au point que Dieu le place Comme le modèle En dehors de lui Personne ne peut réussir Personne Si on l'écoute bien Si on le suit bien On ne va pas échouer Parce qu'il a été tenté En toutes choses Sans commettre Le péché Alors quand tu ressens Quelque chose Ou que tu reçois Quelque chose De la part du Seigneur Réflexe Cherche dans la vie De Jésus Comment est-ce qu'il peut Tu peux l'imiter En quoi est-ce que Dans les écritures Dans les écritures Tu peux imiter Jésus Dans ce qu'il t'a dit Et qui t'a donné la foi Vous savez mon cœur Est souvent triste À cause de ce que j'entends Si Vraiment on se détournait De tout autre modèle Pour regarder à Jésus Notre vie serait différente Nos prédications Seraient différentes Nos églises Seraient différentes Des choses très simples Pourtant Par exemple J'ai fait face À une personne Qui a été rebelle Qui m'a affronté Plein de rébellion Et je me sentais vexé En tant que berger Heureusement Que j'ai prié pour ça Parce que Sur le plan théorique J'avais raison Il me suffisait Simplement d'exercer Mon autorité Mais je suis allé En parler au Seigneur Vous savez ce qu'il m'a dit Moi aussi j'ai eu Judas Donc c'est théorie où Il faut honorer A tout prix Le berger Il faut le prendre Avec des pincettes Je ne vous dis pas De déshonorer D'accord Vous m'entendez Quant à nous Nous tous En tant que brebis Nous devons honorer A mille pour cent Mais quand tu es dans une situation Où on t'offense Attention C'est de ça que je parle Attention Attention Jésus Qu'est-ce qu'il a fait de Judas ? Des théories aujourd'hui Il faut être fidèle Il faut être loyal Oui C'est vrai Bien sûr qu'il faut être fidèle Bien sûr qu'il faut être loyal Mais dans des situations Où j'ai vu Qu'on commençait à utiliser ça A tort Et à travers Je suis venu parler à Jésus Pas à Christ À Jésus Et Jésus m'a ramené Dans Matthieu 25 Dans la parabole de Talon Il dit observe J'ai lu J'ai rien vu Il dit relis J'ai rien vu J'avais beau lire Mais mon cerveau était configuré Bloqué d'une certaine manière Il m'a dit Reviens Et là mon esprit s'est ouvert Jésus n'a pas dit fidèle serviteur Il a dit Bon Et fidèle serviteur Et il m'a dit Si tu n'es pas bon Ta fidélité m'importe peu Si tu n'es pas bon Ta loyauté m'importe peu J'ai dit Hé Jésus Et tu sais dans cette onction Tu sais que Jésus ne te pousse pas à l'infidélité Jamais je peux vous pousser à l'infidélité Jamais je peux vous pousser à la déloyauté Et vous savez Jésus est allé très loin Il dit Si ta femme Tu vois Quand tu reviens Tu vois tout est nickel Elle a dressé la table Elle a préparé la nourriture que tu voulais Mais elle a tout mis sur la table De telle sorte que Quand tu vas venir Il te manque de rien Il y a de l'eau pour laver les mains Une serviette Les couverts Tout Elle a tout fait de telle sorte Que tu n'es pas à l'appeler Parce qu'elle n'a pas envie de te voir Vous comprenez non ? Seras-tu content du repas ? J'ai dit non Seigneur Il dit mais tu as tout ce qu'il faut C'est parfait Il m'a dit maintenant Prends le tableau inverse Si elle a dressé la table Et qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut Mais elle est assise là Ne sera-ce pas mieux ? J'ai dit oui Je vais choquer certaines personnes C'est une femme mariée Elle peut même aller Jusqu'à se donner à toi Mais elle te montre Qu'elle n'y prend pas plaisir C'est ça que vous voulez ? Bon Et fidèle serviteur Bon d'abord D'accord ? Et quand un serviteur est bon Vous m'entendez ? Il peut faire des fautes Mais sa bonté Dont tu es conscient T'empêche de le traiter d'infidèle De déloyal Tu le vois plutôt comme un ignorant Ou un immature Qui a commis une faute Et tu l'instruis N'est-ce pas ? Parce qu'il y a déjà une base de bonté C'est triste Parce que nous sommes entrés Dans la vie de foi Mais nous avons pour modèle Moïse Nous sommes entrés Dans la vie de foi Nous avons pour modèle David Écoute A un moment donné Tu vas forcément Commettre une erreur grave Parce que le modèle Que tu suis N'est pas parfait Vous m'entendez ? Mais tu vas être aveuglé Par tes premiers exploits Parce que ce modèle-là N'est pas mauvais non plus Mais il est imparfait Y a-t-il des chrétiens ici ? Hé Nous sommes chrétiens C'est Jésus notre modèle Je le dis haut et fort Quand Jésus est entré sur scène Il a éclipsé tout le monde N'est-ce pas ? Qu'à la montagne de transfiguration Jésus a éclipsé Moïse et Elie N'est-ce pas ? David dit Le Seigneur dit Ah mon Seigneur Quand Jésus est entré sur scène David s'est prosterné Donc Jésus a éclipsé David Jésus dit Abraham votre père Se réjouit de ce qu'il verrait mon jour Il a vu Et il se réjouit Quand Jésus est entré sur scène Il a éclipsé Abraham Quel est ton modèle de foi ? Quel est ton modèle de foi ? Du prédicateur que tu écoutes souvent ? Vers qui te conduit-il ? Quel est ton modèle de foi ? Vous savez Je suis plein de tellement de choses à vous dire Pourquoi ? Parce que J'ai mis des jours et des jours A dire Seigneur Comment se fait-il ? Comment se fait-il Que quelques pages De la vie d'un homme Vont engloutir Toutes les autres pages de la Bible ? Expliquez-moi comment est-ce possible ? Quelques pages de la vie de Jésus Contiennent Toutes les pages de la Bible Allons-y Jean chapitre 1 Verset 1 Au commencement Était la parole La parole Était avec Dieu Et la parole Était Dieu Elle était Au commencement Avec Dieu N'est-ce pas ? Toutes choses ont été faites Par elle Suis-moi Et rien de ce qui a été fait N'a été fait sans elle La parole En elle la parole était là Et la vie était la lumière Donc on parle de la parole n'est-ce pas ? Verset 14 La parole a été faite Cher Elle a habité parmi Nous Plein de grâce et de Et nous avons contemplé Une gloire Une gloire comme la gloire du Fils Venu du Père Nous avons contemplé la gloire de qui ? De la parole faite chère Donc la gloire de Jésus Dans son humanité n'est-ce pas ? Alléluia La parole a été faite chère Dieu est en train de nous dire Jésus Est la personnification De toutes les saintes écritures La personnification Vous m'entendez ? Il est la personnification De toutes les saintes écritures Afin qu'aucun humain Ne dise pas quelque part Dans un certain temps En une certaine génération Dieu Toi Tu n'as jamais Subi ça Dieu Tu n'as jamais Ressenti ça Dieu Tu n'as jamais Fait face A ça Dieu Tu es au ciel Dis non Je suis venu sur terre Dans la personne De mon fils Et il n'est plus là Mais n'oublie pas Qu'il est la personnification De ma parole Il est parti Mais il est resté Sous forme de lettres Dieu a caché sa vie A travers les lettres Des écritures Il a caché sa lumière A travers les lettres Des écritures Il a caché ses secrets Ses solutions A travers Des lettres Des écritures A travers ce Bible La gloire de Dieu Est cachée Tu ne peux pas la voir En la regardant Tu dois la voir En la contemplant Comment sont-ils passés A côté de Jésus Comment ont-ils pu voir Qu'il était le Christ Parce qu'ils se sont limités A le regarder Mais il fallait le contempler Allons-y Luc chapitre 9 Luc chapitre 9 Alléluia 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 Verset 32 Luc 9 32 Allons-y au verset 8 Environ Huit jours après Qu'il eut dit Ses paroles Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques Et il monta Sur la montagne Pour prier Pendant qu'il priait Qu'est-ce qui se passa ? L'aspect de son visage Changea Et son vêtement Devint d'une éclatante Blancheur Quand vous lisez N'oubliez pas Que c'est a posteriori Que c'est écrit Verset 30 Et voici Deux hommes S'entretenaient avec lui C'était Moïse et Élie Qui apparaissons dans quoi ? La gloire N'oubliez pas Jean 1,14 C'est la gloire De la parole faite chère Ok Qui en contemplant Apparaissant dans la gloire Parlait de son départ Qu'il allait accomplir A Jérusalem Verset 32 Pierre et ses compagnons Était Appesantis Par le Sommeil Voici le sommeil Vient un moment précis Le but du sommeil C'est quoi ? De les faire passer À côté De la manifestation De la gloire De l'homme Qui côtoyait tous les jours Mais Ce temps Tenu Éveillé Vous savez Ce combat Existe souvent Quand Le message arrive À un point Où Il y a une parole Pour toi Hein ? Parce que Le diable Ne peut pas Empêcher Jésus De manifester sa gloire Il ne peut même Pas s'approcher Mais quand il sent Que le flot Commence à venir Il peut te tromper Et tu écoutes la prédication Ah Tes pensées sont parties À Marjane Juste un moment précis Tu es déjà à Marjane On voit que tu es assis là Mais tu es sorti de ton corps Arrête la sorcellerie En plein culte Alors c'est pour vous réveiller Mais s'étant tenu éveillé Il vire quoi ? La gloire de Jésus Et les deux hommes Qui étaient avec lui Au moment où ces hommes Se séparaient de Jésus Pierre lui dit Maître Il est bon Que nous soyons ici Dressons trois tentes Une pour toi Une pour Moïse Et une pour Elie Il ne savait pas Ce qu'il disait Ah non Papa Il y a quelqu'un Qui ne supporte pas ça Et de là La nuit est sortie De la nuit est sortie Une voix qui disait Attention Attention Celui-ci Est mon fils Élu Écoutez L'est Ou bien le Et quand la voix Fie entendre Ce fit entendre Jésus se trouva seul Les disciples gardèrent le silence Et ils ne racontèrent A personne En ce temps là Rien de ce qu'ils avaient vu Pourquoi ? Quand Jésus a manifesté Sa gloire Il a éclipsé Moïse et Elie Et là Ils ont Jésus seul A partir de ce moment Ils ont compris Que l'Ancien Testament Était englouti Par Jésus Pour commencer Quelque chose d'autre Et une nouvelle ère A commencer Dites avec moi Une nouvelle ère A commencer Je vois Tellement De gens Faire des erreurs Avec la foi C'est normalement C'est un paradoxe Dieu ne peut pas Te parler Pour te pousser A l'erreur Le Dieu Sage Deux erreurs Se font Le plus souvent Ce n'est pas Dieu qui a parlé Un zèle Bizarre Surtout Cette génération Des gens Qui n'ont pas peur De dire Le Saint Esprit C'est incompatible Avec sa personne Et c'est incompatible Avec sa mission Son rôle En nous Deuxièmement Certains entendent Vraiment Ce que l'Esprit Ce que Christ A dit Parce qu'en réalité L'Esprit Nous fait entendre Ce que Christ A dit Mais ils veulent Agir Sans se laisser Superviser Par Jésus C'est pour ça Qu'il est important De le connaître Revenons à cette Fameuse parabole Des talents Vous savez Que le maître Qui a donné Cinq talents A l'un Deux à l'autre Et un au dernier N'est-ce pas Il partit Dans un pays lointain Deux choses Il ne leur dit pas Quand il allait venir Et il ne leur dit pas Ce qu'il devait faire Avec ses talents N'est-ce pas Il n'a pas dit Allez lire la parole Il n'a pas dit Et je m'assois Je dis Mais pourquoi un maître Va confier des biens A ses serviteurs Sans leur dire Ce qu'il attend d'eux L'Esprit me dit Mais la réponse C'est dans la suite Quelle est la différence Entre ceux Qui ont réussi Et celui Qui a échoué C'est dans la connaissance Du maître Celui qui a caché Les talents Il l'a bien fait Écoutez Je veux peut-être Vous surprendre Celui qui a caché Les talents Mais c'est un serviteur Qui ne gaspille pas Mais bien du maître Il n'a pas gaspillé Il craint le maître Quand le maître Est venu Il me dit Tu vois C'est intact Tel que tu me l'avais donné Prends Ça te revient Mais ce n'est pas Le chiffre Qui importe C'est ce qui t'emmène A faire Ce que tu as fait Pourquoi tu as fait ça Pourquoi les autres Se sont comportés Comme ça Et toi tu t'es comporté Écoutez ce qu'il dit Maître Je savais que tu es Un maître méchant Et dur Qui amasse Mais il insulte Le maître Il insulte Ils ne le connaissaient pas Ils ont reçu Un talent pourtant Mais ils ont échoué Pourquoi ? Parce qu'ils ne le connaissaient pas Tu as reçu la foi Mais tu ne peux pas réussir Si tu ne connais pas Jésus On n'est pas dans une religion ici On n'est même pas Dans une dénomination Vous savez non ? Je ne suis ni baptiste Ni protestant D'ailleurs je n'aime pas Le mot protestant Quand est-ce qu'on va arrêter De protester ? Il y a un protestant ici ? Tu risques de nous créer Un problème Parce que ta confession Quand tu dis Tu es protestant C'est ta confession Et bien tu dois Tu dois le manifester un jour Et donc ça crée Quelle mentalité ? Un protestant C'est quelqu'un qui vient Quand il est quelque part Tout ce qui va bien Ne l'intéresse pas Jusqu'à ce qu'il voit une faille Quand un protestant Vient au culte Tout ce que le pasteur dit Ne l'intéresse pas Jusqu'à ce que le pasteur Dise le à la place De l'Aide Ivoire Donc les pasteurs ivoiriens N'auront pas ce problème Supprime l'article Mais le protestant Il va chercher autre chose Vous avez vu ? Sa cravate est à l'envers C'est un signe Il a mis sa cravate Comme François Hollande C'est tout ce qu'il voit Un jour j'ai prêché quelque part Et le frère est venu Il m'a dit J'ai eu pitié de lui C'est une remarque Il m'a faite Je lui ai dit merci Mais quand il est parti C'est comme si La tristesse m'a envahi C'est tout ce qu'il a retenu Un détail matériel Anodin C'est tout ce qu'il a retenu Il a perdu son temps Il est passé à côté de la vie Jésus mes amis Intéresse-toi à Jésus Je vous disais Que la vie de Jésus Est extraordinaire C'est qu'en quelques pages D'accord Il a englouti toute la Bible Et je vous promets Acceptez ce que je vous dis Il n'y a pas une situation De ta vie Dont tu ne peux pas triompher Par la foi En regardant à Jésus Dans les Écritures Je vous promets Essayez vous allez voir Le jour où j'ai compris ça Et que je me suis levé Souvent j'étais Au bord du groupe Mais je n'ai jamais échoué Jamais Il y a eu des moments Où j'ai eu peur Parce que ça s'empirait Maintenant je ne sais plus avoir peur A force de le voir A force de le voir me sauver La peur a quitté mon âme Littéralement Je vous assure La peur a quitté mon âme Il y a des jours Où je me dis Doudou Est-ce que tu es normal ? Et l'Esprit me dit C'est ça la vie Qu'elle tient normal Ne fais surtout pas marche arrière Ne regarde pas en arrière Celui qui en moi Est plus grand Que celui qui est dans ce monde L'Éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand une armée se campe autour de moi Je serai malgré cela Plein de confiance Un jour la police m'a convoqué Pour m'interviewer J'ai senti qu'ils voulaient juste m'intimider Mais en fait c'était vraiment des banalités Et finalement il m'a dit Mais tu sais Tu n'as pas peur de nous J'ai souri J'ai dit pourquoi j'aurais peur de vous ? Je ne fais rien de mal Pourquoi j'aurais peur ? Mais je ne leur ai pas dit Ce que je pensais profondément Ce que je pensais profondément C'est que Pourquoi j'aurais peur de vous ? Quand votre créateur Habite en moi Mais ça c'est le respect Non pas respect je ne dis pas ça Mais c'est ce que je pense Écoute Ton créateur habite en moi Regarde Jésus dit à Pilate Mais tu n'aurais aucun pouvoir sur moi Si cela ne t'avait été donné dans haut Tu peux être en train de parler Et lui ferme la voix Plus rien ne sort Ou bien tu expires sur le champ Vous savez pourquoi je n'envoie plus les feux aux gens ? La dernière fois que j'ai fait ça Je ne le referai plus jamais C'est là où j'ai compris le pouvoir que nous avons Et moi je ne fais plus ça Je ne le dirai pas Plus jamais Offense-moi comme tu veux Quand je suis vraiment offensé Ou je sens que dans ma chair je suis atteint Je fuis Je vais pleurer devant le Seigneur Pour vous dire que ça m'arrive de pleurer Mais je fouille Parce que Si tu savais qui nous sommes Je n'ose plus Plus jamais Parce qu'il ne nous a pas envoyé pour détruire D'accord ? Il ne nous a pas envoyé pour ça J'ai vu des gens J'ai vu Dieu Humilier des gens Littéralement Humilier Quelqu'un qui m'a fait du tort Dieu est patient Des années plus tard Dieu l'a humilié Pour qu'il me demande pardon J'ai dit à Dieu Je ne veux pas prendre plaisir à ça Vous savez le soir Quand je me suis assis sur mon lit Comme je fais toujours Je m'assois d'abord Avant de dormir Pour faire La revue de la journée Avec le Saint-Esprit Et le Saint-Esprit me dit Tu as bien fait Parce que Dieu a humilié quelqu'un D'accord ? Pour t'honorer Si tu y prends plaisir Le jour Tu déshonoreras quelqu'un Puisqu'il est juste Il va devoir aussi t'humilier J'ai dit à Dieu N'humilier plus quelqu'un Même s'il m'a fait du tort Je l'ai dit à Dieu Si on regardait à Jésus Regardez Il dit Priez pour vos ennemis Je ne comprends pas Cette réunion évangélique Ou bien prophétique Où on envoie le feu Sur nos ennemis Ils ne suivent pas Jésus D'accord ? Vous me dites Oui c'est un prophète Quand il dit des choses Ce sont des choses Je dis oui Oui Mais Les prophètes ont existé Avant Jésus Quel genre de prophète Tu veux être ? Celui de l'ancienne Ou de la nouvelle alliance ? Si on suivait Jésus On ne peut maudire Personne N'est-ce pas ? Il dit Bénissez ceux qui vous maudissent Priez pour ceux qui vous persécutent Faites du bien A ceux qui vous maltraitent Il dit à maintes reprises Vous avez entendu Qu'il a été dit Mais moi Je vous dis Moïse n'est pas offensé Moïse sait que Jésus L'a éclipsé Quand il y a le choix Entre écouter Moïse Et Jésus tu fais quoi ? Le choix est clair C'est pas Moïse Qui supervise ma foi Je finirai hors de Canaan J'aurai triomphé de Pharaon J'aurai ouvert la mer rouge J'aurai fait des choses Dans le désert Mais ceux qui ont observé Ce que j'ai fait Entreront à Canaan Pas moi Je ne veux pas ça Mais si tu suis Jésus Tu y entres Pourquoi ? Parce qu'il a réussi Il est là-bas Et il dit En moi Vous êtes déjà là-bas C'est ça Jésus C'est pas le genre de leader Qui dit Faites ce que je vous dis Mais ne faites pas Ce que je fais N'est-ce pas Que Moïse a écrit la loi Tu n'épouseras pas une étrangère ? N'a-t-il pas épousé Vous êtes une éthiopienne ? Vous le savez non ? Faites ce que je vous dis Ne faites pas ce que je fais Jamais Jésus dit Je suis la vérité Avec moi Tu ne peux pas te tromper Celui qui me suit Ne marche pas dans les ténèbres Mon maître Dans la foi C'est Jésus Amen L'architecte de ma foi Et son perfectionneur C'est Jésus Et je suis attaché à Papa Karambiri Parce qu'il me rapproche de Jésus Écoutez-le vous allez voir Il parle tout le temps de Jésus Tout le temps C'est ce qui m'a frappé la première fois J'avais ça en moi Je portais ça en moi Parce que la première fois Qu'il m'a parlé du ministère J'étais très jeune Je ne comprenais pas ce que c'est Il m'a dit Tu vas aller me révéler aux nations J'ai dit Révéler Jésus Ça n'a aucun sens pour moi Parce que Chaque église est censée révéler Jésus J'ai mis cette parole de côté Et j'ai développé ma vie chrétienne Dans notre assemblée Le jour où j'ai écouté Papa Karambiri J'ai dit Tiens Il y a quelque chose qui ne va pas Et je me suis rendu compte Que dans mon église On ne me parlait pas de Jésus Jésus était juste la conclusion A la fin de la prière Au nom de Jésus Mais tout le reste C'est au nom de quelqu'un d'autre Le tout premier message Que j'ai écouté de Papa Karambiri C'était une cassette VHS Quiconque tourne vers lui le regard N'est jamais confié Je ne peux pas oublier ce message Jusqu'aujourd'hui Il a pris Jésus dans Esaïe C'est la première fois Que j'ai entendu quelqu'un dire Esaïe c'est le cinquième évangile Il a pris Jésus dans Esaïe 9 Il a pris Jésus dans Esaïe 40 Il a pris Jésus dans Esaïe 53 Waouh Que Jésus Que Jésus Et la première fois Je suis allé dans le ministère Dans l'arbre de vie Il a donné un serment Le ministère de Jésus Un message d'une simplicité absolue Rien d'extravagant Il a pris Jésus dans Marc Jésus dans Matthieu Ce que Jésus faisait Après il a parlé de La vie de prière de Jésus Après il a parlé Comment Jésus a préparé Les apogés disent Waouh J'ai pas besoin d'une formation Comment former des gens Autour de toi Mais tout est dans la Bible Comment est-ce que je forme Ces frères et ces sœurs Qui sont autour de moi C'est très simple Je regarde comment Jésus a fait Et je l'imite Mais je le fais par la foi Quand les chiffres augmentent C'est très simple Je cherche Jésus Je dis Les chiffres vont augmenter Il dit Qu'est-ce que j'ai fait moi Avec peu j'ai fait quoi J'ai rendu grâce C'est tout ce qu'il y a à faire Alors je rends grâce Avec le peu qu'on a Étonnamment Les chiffres augmentent J'oublierai pas la troisième année De notre mariage Le Saint-Esprit m'a dit Je veux que tu sois Comme Jésus pour ta femme Personne ne m'avait appris ça Depuis là Notre vie n'a fait que ça On est heureux Tous les jours Tu imagines Que Jésus soit ton époux Tous les jours Je regarde à Jésus C'est mon réflexe C'est mon raisonnement En permanence Qu'est-ce que Jésus aurait fait A ma place Et quand quelque chose Une bonne chose Commence à m'impressionner Quand un grand homme de Dieu Commence à m'impressionner Mon esprit devient triste Et quand je rentre Dans ma chambre Le Saint-Esprit m'a dit Souviens-toi De notre alliance de départ J'ai eu des opportunités Avec des grands hommes de Dieu Si je les avais saisis Vous verrez mon visage Partout sur internet Mais quand je suis sorti de là Tristesse J'en parle à maman Qu'est-ce qui va pas Une telle occasion Quand je rentre dans ma chambre Souviens-toi De notre alliance de départ Que personne ne t'imprime Que personne ne devienne une opportunité pour toi Pour avancer Jésus seul Quand je vais au TBI A l'église de Papa Carambiri Elle est témoin Pour moi J'ai pas besoin De place officielle Quand il a commencé à m'édifier On se connaissait pas Pour moi que je m'asseille au fond de la salle C'est pareil Parfois on s'assied Il y a tellement du monde Qu'il y a des angles Où tu ne peux ni le voir Ni l'écran Mais je suis assis là Je dis Si je peux seulement entendre Ça suffit Aujourd'hui on nous cherche Un jour maman nous a sermonnés Elle dit Mais pourquoi vous allez vous asseoir derrière Elle prend soin de nous J'avais envie de lui dire Pour moi c'est pareil Si seulement je peux entendre l'enseignement Ça me suffit Je ne cherche pas une promotion Je ne cherche pas à être sur la deuxième rangée Tu sais A l'église Opportunité pour moi Pour avancer Dans la vie que je prétends être la vie de foi Je passe à côté Si quelque chose commence à t'impressionner plus que Jésus Tu es dans l'idolâtrie Si des méthodes pour avancer Commencent à prendre la place de ta relation avec Jésus Tu n'es plus dans la foi Alors tu vas devoir avancer comme les hommes Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Je parle comme ça pour Parce que c'est sérieux J'étais dans une conférence Où il y a 5000 personnes On m'a cherché là-bas au fond J'ai une parole pour ce jeune homme Pourquoi ? Parce que Jésus me connait Tu m'entends ? C'est avec difficulté que je suis sur internet C'est avec difficulté qu'on a ce site C'est très difficile pour moi C'est des choses que je n'aime pas Il faut que vous compreniez que c'est un sacrifice sur moi-même Mais parce qu'il m'a dit Fais-le J'ai obéi Mais si ça ne tenait qu'à moi Je n'ai pas besoin de plus que ça Si je peux impacter ta vie Ça me suffit Pas besoin de plus que ça On ne cherche pas la célébrité Si vous pouvez être transformé Je suis l'homme le plus heureux Si vous pouvez aimer Jésus De manière extraordinaire J'ai réussi Il n'y attend rien d'autre de moi Je suis allé dans des grandes églises Je vous assure Les chrétiens sont zéros Ils ne savent rien Ils se jouent juste d'être dans une église qui a un nom Zéro Sans relation avec Jésus Zéro Dieu ne voit pas en toi la foi Il voit en toi une série d'opinions et de croyances bizarres Avec lesquelles on utilise les versets de la Bible comme prétexte C'est pas ça la foi C'est pas ça la foi C'est pas parce que quelqu'un dans son discours ou même verset biblique Qu'il a la foi Vous m'entendez? Donc arrêtons ça Nous sommes supérieurs à personne Et je ne suis pas en train de dire que nous sommes nuls Je n'ai pas besoin d'être si concis ou ainsi concis J'ai juste besoin d'être en Christ Et d'imiter Jésus Quand tu rentres là Assis-toi Dis est-ce que j'ai la foi? Oui tu as la foi Mais est-ce que je me sers de ma foi? Certainement non Qui est ton modèle? Pour exécuter ta foi Si ce n'est pas Jésus Ce que tu fais Dieu n'appelle pas ça la foi Alléluia Que Dieu vous bénisse Amen Qu'il vous fasse devenir des milliers et des milliers et des milliers Qu'aucun obstacle ne tienne devant vous Puisque rien n'a résisté à Jésus Que rien ne puisse vous résister Que personne Qu'aucune majorité ne vous mette dans un trou Mais que vous passiez toujours au milieu Qu'aucun Judas ne puisse vous vendre Parce que Jésus s'est laissé faire pour que tu sois sauvé Et il ne sera plus question Judas ne triomphera plus de personne Parce que Jésus a accepté ça pour notre salut Alléluia Jésus a touché un lépreux Et il n'a pas été contaminé Qu'aucune maladie n'ait raison de vous Qu'aucune méchanceté ne puisse vous sortir de votre destinée Au nom de Jésus La méchanceté des pharisiens N'a pas empêché Jésus d'atteindre son but La méchanceté des scribes La méchanceté des sadduciens N'a pas empêché Jésus d'avancer par la foi Même le pouvoir d'Hérode ne l'a pas empêché Alors au nom de Jésus je déclare Qu'aucun pouvoir spirituel mauvais Aucun pouvoir politique mauvais Aucun pouvoir économique mauvais Aucun pouvoir financier mauvais Aucun pouvoir philosophique mauvais Aucun pouvoir traditionnel ou culturel mauvais N'aura le pouvoir de te sortir de ta destinée A condition que tu gardes tes yeux sur Christ Gardes tes yeux sur Jésus Gardes tes yeux sur Jésus Je déclare au nom de Jésus Qu'aucun piège de l'ennemi ne va te tromper Au point que tu développes la haine dans ton âme Ne cède pas la haine Derrière cette méchanceté C'est le diable qui veut te tromper Il veut t'emmener à haïr Regarde à Jésus qui n'a jamais haïr personne Il n'a jamais maudit personne Il n'a jamais rejeté personne Et le discernement Il ne tombe pas dans le piège de l'ennemi Regarde à Jésus Regarde à Jésus du matin au soir Regarde à Jésus dans tes études Regarde à Jésus dans ton travail Regarde à Jésus dans tous les aspects de ta vie Regarde à Jésus dans ta santé Regarde à Jésus dans tes besoins Regarde à Jésus en toutes choses Regarde à Jésus Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux Et sous la terre Il est tout puissant Pour te faire triomphe Regarde à Jésus Jusqu'à ce qu'il te montre Comment utiliser la foi que tu as Regarde à Jésus Jusqu'à ce qu'il te montre Comment agir par la foi Avec la parole Que tu as entendue de lui Si quelqu'un avait commencé à t'impressionner Si quelque chose avait commencé à t'impressionner Détourne-toi De cela dès maintenant Honore les hommes Honore tout le monde Reconnais la grâce de Dieu dans les hommes Mais regarde à Jésus Regarde à Jésus C'est lui le chef Et le consommateur de la foi Seigneur Je veux te dire merci de tout mon cœur Parce que tu nous mets sur Un rail extraordinaire C'est ce que je suis en train de voir dans mon esprit Nous sommes comme à la gare Dans un train qui est sur les bons rails Sois patient L'esprit me dit de te dire Sois patient Il attend que le maximum embarque Sois patient Et rend grâce D'être dans le bon rail Et regarde à Jésus La vie de foi que tu vas commencer A partir d'aujourd'hui Va être extraordinaire Elle va être extraordinaire 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 Regarde à Jésus Du début à la fin Garde les yeux sur Jésus Du début à la fin Que ton cœur soit attentif A sa voix A sa voix A sa voix A sa voix Alors tu triompheras de toute chance Seigneur Je te fais une prière En ce jour Captive-les Comme tu m'as captivé Passionne-les Comme tu m'as passionné Impressionne-les Comme tu m'as impressionné Remplis-les Comme tu m'as rempli Maîtrise-les Comme tu m'as maîtrisé Je vois Des gens Qui divaguent tellement Qui ont du mal À être stables Focalisés Sur Jésus J'en vois Plusieurs Et cela Triste le Seigneur Garde tes yeux sur lui Et garde tes yeux sur lui Ne t'en détourne Ni à droite Ni à gauche Vous vous souvenez Que Dieu avait dit ça Dans la loi Ne t'en détourne Ne t'en détourne ni à droite Ni à gauche Et Jésus nous dit Qui le voit agir Qui le voit réagir Qui le voit parler À travers toi Que ton cœur soit rempli de compassion Rempli de sagesse Rempli de patience Deviens le reflet de Jésus Comme Jésus a été le reflet du Père Deviens le reflet de Jésus Comme Jésus a été le reflet du Père Par le Saint-Esprit Il y a ici des gens Qui ont déjà commencé A faire de grandes choses Garde les yeux sur Jésus Ne cogite pas à tes exploits Mais garde les yeux sur Jésus Garde les yeux Garde les yeux sur Jésus Que dans ton lieu de travail L'on voit Jésus Que dans ta famille L'on voit Jésus Que dans ton quartier L'on voit Jésus Que dans cette ville L'on voit Jésus Que dans cette nation L'on voit Jésus Et là où tu es Où tu nous suis Que là où tu es L'on puisse voir Jésus À travers toi Gardons les yeux sur Jésus Nous rendons grâce à Dieu Pour tous les bons modèles Que nous avons dans la Bible Et dans cette génération Mais nous gardons les yeux sur Jésus Nous gardons les yeux sur Jésus Père je te remercie Car il t'a plu De nous parler de cette façon Tu as toujours raison Que ta parole porte du fruit Dans nos cœurs Et que ce fruit serve à ta gloire Et pour le salut de plusieurs Au nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage ST' 501